Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la maison des parents. Ça va toujours Marie ? Ça va toujours très bien Benjamin. Aujourd'hui on parle d'un sujet qui est important, on parle des yeux, on ne parle pas de la couleur des yeux, même si on pourrait en parler longtemps, vu la couleur vert terrain de foot. C'est ça, avec qui ? On parle d'un sujet qui est important, qui concerne un tiers de nos enfants, je l'ai dit tout à l'heure, les troubles de la vision chez les enfants et chez les ados. Je n'ai jamais fait ça, mais tout le temps ma mère me disait si tu as besoin de l'aide. Là c'était une occasion pour voir. Alors comment on dépiste ces troubles de la vision ? Quelles sont les avancées en la matière ? Comment faire pour que nos enfants et adolescents supportent mieux les corrections optiques ? On va répondre à toutes vos questions avec nos invités dans quelques minutes. T'as de beaux yeux, tu sais, qu'il disait, il faudrait rajouter, t'as de belles lunettes. Et en plus il y a un problème actuel avec les masques, les lunettes, la buée. Voilà de nombreux sujets dont on va parler pendant toute cette émission. Ça va Yasmine Oglisse ? Ouais, mais alors juste si vous voulez draguer quelqu'un, vers terrain de foot, non. Bah non, franchement. Moi c'est parce que je vous aime bien. Bah voilà, mais en plus elle est sympa, parce que ça aurait été moi, je vous aurais dit, quoi, vers terrain de foot ? Vous c'est Bleu Lagon, Yle-Maurice ? Oui, peut-être, mais en tout cas elle n'est pas vers terrain de foot. Ah oui, d'accord, elle est hors. C'est Bleu Bic. Bref, on ne va pas parler de la couleur des yeux de Yasmine, on va parler des troubles de la vision. Donc comme toujours, vous êtes allé rencontrer notre petite bande, notre petit panel d'enfants et d'adolescents pour leur parler du sujet. Qu'est-ce que ça leur inspire ces ados ? Évidemment qu'ils savent ce que c'est que la myopie, déjà. Alors on n'a pas parlé d'astigmatie, tout ça, on a parlé essentiellement de la myopie. Alors moi c'est un sujet qui me concerne, parce que juste pour info, il faut quand même le dire, moi je suis myope comme une taupe. Donc les lunettes, je sais ce que c'est, et clairement j'en ai porté assez jeune, d'ailleurs je détestais ça, et j'ai été très étonnée que certains ados même me disent que pour eux, ce n'était pas un problème de porter des lunettes, c'est plutôt stylé. Moi je ne m'y attendais pas, non ? Ça peut être un objet de mode, oui, c'est un objet de mode. Voilà, donc du coup, à part les lunettes, est-ce que nos enfants savent s'il existe d'autres moyens de corriger les petits problèmes de vue ? Regardez. T'as, bah myope, hypermétrope, presbyte. Myopie, presbyte. Ah non, j'ai du mal avec les noms, après je ne sais pas. Être daltonien, tu vois pas très bien de près, tu vois pas très bien de loin, tu peux loucher. Ce que j'ai moi, j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est que mon oeil il part tout seul comme ça. Bah j'emporte pour les écrans. Et ça change un petit peu rien. Quand j'étais petite, je voulais vraiment en porter. Vraiment, quand je voyais des gens avec des lunettes, je me disais, oh mais je veux en porter et tout. Moi j'ai toujours voulu en porter, même plus jeune que quand je ne portais pas. Pour moi, je ne voudrais pas porter de lunettes. Je sais pas, je trouvais que ça rendait plus joli. Ça habillait le visage en fait. Si tu vois mal de près, tu peux te reculer. Si tu vois mal de loin, tu peux te rapprocher. Il y a des lentilles de contact. Il y a la chirurgie laser. Les lentilles, on met des trucs dans les yeux. Ça ne me donne pas très, très envie de le faire. C'est trop mignon. Et alors, c'est vrai que c'est devenu un phénomène, c'est devenu un objet de mode à part entière. Les lunettes, il y a de belles lunettes. Ils ont raison. Chacun son truc, moi je déteste. Moi je suis plutôt de leur équipe que de la vôtre sur ce coup-là. Vous êtes team lunettes, je suis team lentilles. Oui, mais vous avez des beaux yeux bleus, donc ça passe. Marie, vous et vos yeux, couleur... Terrain de foot. Couleur terrain de foot. C'est pas grave. Non mais un beau terrain de foot, vous voyez, le parc des princes. Oui, je vois bien, pas une espèce de vieille pelouse. Ah non, le vélo-drome quoi. Non mais si, le vélo-drome, pareil, une belle pelouse. Ok, allons-y. Vous voulez me fâcher avec les Marseillais, vous êtes foils ou quoi ? Je n'ai rien fait, mais j'ai des enfants. Vous voulez des chiffres ? Des chiffres, alors ça concerne beaucoup d'enfants, beaucoup d'ados. Oui, alors en fait, il faut savoir que le système visuel va se développer entre 0 et 6 ans en adaptation avec l'environnement. Et les enfants, il s'avère qu'un quart des enfants, vous le disiez en introduction, de 0 à 6 ans a un strabisme ou une pathologie ophtalmologique. Le problème, c'est qu'un déficit précoce de la fonction visuelle, donc dans ces âges-là, peut interférer avec le développement de l'enfant. Que ça soit au niveau, évidemment, son développement moteur, cognitif, voire même affectif. Et donc, ce développement-là va avoir des impacts sur lui plus tard au niveau des apprentissages scolaires, mais même au niveau professionnel et même social, j'ai envie de dire. On peut rater sa vie, quoi. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est-à-dire que si on ne corrige pas ses yeux assez jeunes... La vie est foutue, quoi. La vie est foutue, les gars. Ça ne tient pas grand-chose. Alors, de quoi on souffre ? Alors, de strabisme, c'est la déviation oculaire, d'emblyopie, une mauvaise vision unilatérale, on va en reparler. La myopie, ce sont les troubles les plus fréquents chez les enfants. Ils sont assez difficiles à déceler parce qu'ils n'impactent pas vraiment le comportement de l'enfant au quotidien. Donc, les parents ne savent pas forcément. Mais le problème, c'est qu'il faudrait dépister, évidemment, le plus tôt possible pour pouvoir agir. Alors, à l'école, 26% des élèves de maternelle, 31% des élèves de CM2 et 34% des élèves de troisième ont des problèmes de vue. Ça fait quand même un tiers, en règle générale, d'une cohorte. Donc, en ce qui concerne les adolescents et les préadolescents, leur système optique n'est pas totalement formé. Donc, il y a des troubles de la vision qui apparaissent aussi à ce moment-là, notamment, à qui qu'il a faute ? À les écrans ! Et on le sait, 28% des adolescents portent un équipement optique. Et en revanche, entre 16 et 24 ans, on a quand même plus d'un million de jeunes qui n'ont jamais consulté un ophtalmologue. Logiste, pardon. On dit ophtalmo, arrêtez de nous abonner. Donc, en fait, c'est ophtalmologiste ? Oui, tout à fait. Ophtalmologue ? Non, c'est ophtalmologue. Mais ça, on pourra dire les deux, on va le demander à nos spécialistes tout à l'heure. Alors, en 2018, 31% des 16-24 ans déclaraient avoir des difficultés à voir de loin. Ça augmente, puisqu'ils n'étaient que 26% en 2012. Pourquoi ? Parce que ces mêmes 16-24 ans passent environ 3h30 par jour sur leur smartphone, 2h47 sur leur ordinateur, et 75% ont déjà ressenti des troubles visuels après trop de temps passé devant l'écran. Alors, probablement pas les seuls responsables, certes, mais en tout cas, ils ont eu une part de responsabilité dans les troubles de la vision. Yasmine, on peut dire les deux. Une question, une réponse. Absolument, je suis dans un puits de science et j'ai surtout une oreillette avec quelqu'un de très attentif. Merci Isabelle. Vos questions, vos réactions sur Facebook, Twitter, Instagram, pour poser toutes vos questions à nos experts, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, vous retrouvez tous nos dossiers, nos reportages sur le portail de la maison des maternelles et des parents. Vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Mais donc, tout de suite, myopie, hypermétropie, astigmatisme, strabisme, où ça fait des points au scrabble, tout ça. On se dit tout sur les problèmes de vue avec nos invités. Alors, comment détecter les troubles de la vision de nos enfants et de nos adolescents ? Comment leur faire accepter de porter des lunettes ? Ce n'est pas toujours simple. Quelles opérations existent pour soigner les pathologies visuelles ? Pour répondre à toutes vos questions que vous nous avez envoyées, nous avons le plaisir d'accueillir professeur Dominique Brémond-Gignac. Bonjour. Bonjour Benjamin. Bienvenue dans la maison des parents. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades à Paris. Avec nous également aujourd'hui, Sandrine Roisin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Vous êtes orthoptiste. J'ai failli dire une bêtise. D'anglais. On va régler nos comptes. Donc, vous êtes orthoptiste en libéral à sceaux dans les Hauts-de-Seine. Votre profession est un peu moins connue que celle des ophtalmos, logistes ou des opticiens, mais très importante. Vous allez nous en dire plus dans quelques instants. Merci beaucoup d'être là. Alors, avant de répondre à nombreuses questions des téléspectateurs, une première question pour vous, professeur. Pouvez-vous nous dire quels sont les principaux troubles de la vision ? J'en ai cité quelques-uns dans l'enfance et dans l'adolescence pour qu'on sache bien de quoi on parle. Vous avez été parfaite. On n'a pas dit de bêtise. C'est sympa. C'est pas grand chose à ajouter. Mais c'est vrai qu'en effet, il y a environ 20 à 25 % des enfants de moins de 6 ans qui ont des anomalies qui sont essentiellement réfractives. C'est-à-dire hypermétropie, astigmatisme, myopie. Et là, on fera un focus probablement dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui augmente très largement dans la population. Et puis derrière, il y a des choses moins fréquentes mais quand même qui existent et qui sont traitables. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que Sandrine nous en dira beaucoup plus. C'est-à-dire strabisme et amblyopie qu'il faut absolument dépister et qui ont vraiment un traitement à mettre en place. Puis ensuite, on va aller dans des choses beaucoup plus rares mais aussi qui nécessitent un dépistage sur des pathologies plus sévères. – Alors le dépistage, on va en parler. Il y a donc certes les ophtalmologues dont on a parlé tout à l'heure mais aussi les orthoptistes. – On peut dire les deux. – Oui, les deux. – Vous l'avez perdu. – Toujours est-il que là, on veut parler des orthoptistes. – Absolument. – Est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit ? – Oui, bien sûr. Alors nous sommes des auxiliaires médicaux, diplômés d'État. Alors notre vocation, elle est selon trois axes en fait. Le dépistage, le diagnostic et le traitement en fait des troubles visuels, on va parler global. – Au sens large. – Au sens large du terme. Alors on a plusieurs modes d'exercice. On va avoir des orthoptistes qui travaillent en secteur hospitalier ou bien dans un service d'ophtalmologie ou bien dans un cabinet d'ophtalmologie où on va assurer la pré-consultation d'ophtalmologie et les examens complémentaires. Ça c'est une partie. L'autre partie dont moi je fais partie, c'est les auxiliaires médicaux en profession libérale, donc au cabinet libéral, où là effectivement on va avoir un panel très large de patients. On travaille sur prescription médicale, donc principalement des ophtalmologistes dont on est les partenaires privilégiés, mais aussi des médecins généralistes, des pédiatres, des neuropédiatres et parfois des neurologues. On s'occupe des plus petits, le dépistage, le traitement des troubles visuels, donc strabisme, amblyopie, là c'est vraiment notre fer de lance. Et puis après pour les plus grands, on va travailler sur les troubles oculomoteurs, donc tout ce qui va être lié à la fatigue visuelle, à tout ce qui va être vraiment l'inconfort dans la vision au quotidien. On pourrait presque aussi parler de ceux qui s'occupent de réadaptation de la vision fonctionnelle pour les malvoyants. Vous faites tout un travail de coach presque pour faire des petits exercices pour se muscler la vue, si tu peux dire comme ça ? Oui, on peut dire ça comme ça. Alors en fait, on va être vraiment un intermédiaire très privilégié entre l'ophtalmologiste et les parents, et l'enfant ou l'adolescent, où effectivement on va expliquer leur prise en charge, on va des fois relayer le message de l'ophtalmologiste, ça c'est extrêmement important, on va insister, et puis on va leur donner un carnet de route sur le traitement. Donc ça peut être un simple suivi, ou bien effectivement, la rééducation, quand effectivement il y a une fatigabilité visuelle, ça c'est pour les plus grands, je dirais, à partir du primaire. D'accord. Alors de manière personnelle, j'avais une prescription pour aller voir, faire un bilan orthoptique pour mon enfant. C'est parti, elle va se faire ses courses. Non, c'est pas ça, mais je veux dire, si on n'a pas de prescription, quels signes doivent nous alerter pour justement aller consulter ? Parce que souvent, vous le disiez, ça fait partie d'un bilan plus global. Tout à fait. Alors on va parler peut-être plutôt des plus grands, donc à partir du primaire. Donc il va y avoir les symptômes oculaires, ça va être les yeux qui piquent, qui pleurent, les yeux qui sont rouges, les maux de tête, c'est quand même le principal, voilà, la barre frontale très typique, ça va être le principal motif de consultation. On va aussi avoir ce que les parents observent, c'est-à-dire par exemple leur enfant qui fait des mimiques, qui plisse, qui se rapproche. On peut même avoir des fois des petits symptômes oculaires avec des petits orgelets qui se mettent sur la paupière inférieure. Ça, ça peut être des signes de fatigue visuelle. Et alors, là où on rentre dans mon dada, on va avoir aussi les enseignants qui vont alerter sur les difficultés d'apprentissage. D'accord. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Il faut être alerté sur un enfant qui va manifester soit une difficulté d'apprentissage, soit un ralentissement dans sa progression d'apprentissage. Professeur, à quelle fréquence est-ce qu'on doit emmener son enfant et plus tard son ado, voire un ophtalement ? Je crois que c'est vraiment un point très important, qui complète ce qu'a dit Sandrine, c'est qu'il est essentiel d'avoir un contrôle visuel annuel. Annuel ? Annuel. Même si, a priori, tout va bien. Même si tout va bien. Et c'est là où c'est compliqué, parce que je sais que l'accès n'est pas toujours simple. D'où l'intérêt de pouvoir avoir des orthoptistes qui vont nous faire un dépistage, qui vont pouvoir... Mais aussi, on doit vérifier, par exemple, la réfraction de l'enfant avec des gouttes que l'on peut mettre soit une heure avant, soit éventuellement même une semaine avant. En général, quand ils ont plus de 6 ans, c'est juste une heure avant. Mais c'est très important, ce contrôle annuel. Et ça, c'est pas toujours dans les esprits des parents. Vous disiez que c'est compliqué d'avoir rendez-vous chez un ophtalmo. Ça s'améliore un peu, non ? J'ai l'impression. Alors, ça peut s'améliorer, parce qu'il y a un certain nombre de centres qui se sont ouverts. Mais en dehors de ça, il faut être très attentif à avoir des ophtalmologistes qui vont faire les examens complets pour l'enfant. C'est-à-dire le voir avec des gouttes pendant au moins une heure pour vérifier la réfraction exacte. Juste, en moyenne, le délai d'attente pour avoir un rendez-vous ? Je ne sais pas. Ça peut être long. Ça peut être long, mais c'est simplement territoire dépendant, souvent. Bien sûr. Certains endroits, ça peut être très long, d'autres moins. D'où l'intérêt d'avoir, justement, déjà une sorte de pré-consultation, finalement, en orthopsie. Et c'est l'intérêt d'avoir, finalement, le métier paramédical visuel qui travaille avec l'ophtalmologiste, qui, lui, va, bien sûr, pouvoir faire un examen approfondi. C'est un bon binôme. C'est ça. Alors, on va attaquer avec les questions. Une première de Sandra. J'ai lu, quelque part, que les enfants voyaient de moins en moins bien parce qu'ils ne passaient pas assez de temps dehors. Est-ce que c'est vrai ? Alors, vrai est faux. Bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Alors, ils voient de moins en moins bien. Non, heureusement. Si on a une consultation, on va les corriger de ce côté-là. C'est bien. Par contre, ce qui est vrai, c'est que nos enfants, ils passent de plus en plus de temps sur les écrans, à l'intérieur. Ils font de moins en moins de sport, malheureusement, à l'extérieur. Surtout depuis un an. Ça n'a rien amélioré. Justement. Et nous, on l'observe, effectivement. Et il y a donc des anomalies réfractives, comme la myopie, qui ont progressé parce que le temps passé à l'extérieur est protecteur de la myopie. Dans quelle mesure ? Dans quelle mesure ? On dit que si on arrive à faire passer plus de 40 minutes à un enfant dehors, du moins en activité extérieure, que ce soit du sport, que ce soit des balades, ça doit pouvoir le protéger en partie, en tout cas de la myopie. C'est une action prévente. Et ça, c'est parce que quand on est dehors, on voit plus loin que quand on est à l'intérieur ? Ça a rapport avec ça ? Alors, on a moins d'activité de près. Ça, c'est le premier point. Et deuxième chose, on est exposé à la lumière, la lumière naturelle et non pas la lumière intérieure. Donc, ce sont les deux points essentiels qui ne sont pas toujours faciles à réaliser. Quand on dit qu'il ne faut pas de travail de près, pas d'écran, c'est difficile. Il faut aller dehors. Oui, mais maman, on est confiné. Donc, c'est compliqué. Depuis un an, vous, notamment à Necker, vous voyez concrètement les conséquences sur les yeux ? Concrètement, on a vu des myopies qui se sont aggravées très nettement pendant ce confinement, malheureusement. L'une des très nombreuses conséquences, une de plus de cette crise sanitaire. Question pour vous, professeur, envoyée par Julie. Bonjour à tous. Je m'appelle Julie. J'ai 35 ans. Je suis maman de deux petites filles. J'ai une forte myopie aux deux yeux. J'ai moins 12 à chaque œil de causes inconnues. Et j'aimerais savoir si ce genre de myopie pouvait être héréditaire et si donc mes enfants pouvaient souffrir de ce type de myopie, sachant que pour l'instant, ils n'ont aucun problème aux yeux. Mais je m'interroge pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci Julie pour la question. Oui, on comprend tout à fait qu'elle se pose la question. Et il faut déjà savoir si le papa est myope aussi, parce que ça peut être d'autant plus à risque. Et quoi qu'il arrive, contrôle annuel est vérifié. Alors là, très important, avec ces fameuses gouttes, de vérifier qu'il n'y a pas de souci. Puis en demandant aussi régulièrement si elle voit bien de loin, si en classe, ça ne pose pas de problème. Mais globalement, il y a plutôt plus de risques. Il y a un petit risque. C'est ce qu'on appelle une génétique multifactorielle. Donc il y a un risque qui est plus important. Ce, d'autant que le papa serait myope, il y aura un risque encore plus important. Alors Sandrine Roisin, deuxième question pour vous de Sophie sur Facebook. Je soupçonne que mon fils Johan, qui a 8 ans, est une légère dyslexie. Est-ce qu'il y a un lien entre les troubles dys et la vision ? Alors vous parliez tout à l'heure des apprentissages, j'imagine, de la lecture surtout. Absolument. Alors les troubles dys, ils sont multiples. On a la dyslexie, on a la dyspraxie, c'est pour le geste. La dyscalculie, la dysorthographie, il manque quelque chose. La dysphagie ? La dysphagie, c'est encore un autre domaine, c'est différent. La dysgraphie, oui. La dysgraphie, voilà, exactement. Tout à fait. Dire que la vision explique les dys, un trouble pur de la vision, la réponse est non. Par contre, l'œil est un organe qui va collecter l'image avant le traitement de l'information. Donc c'est extrêmement important d'intervenir au début de cette chaîne. Donc on va absolument rechercher les troubles réfractifs, donc chez l'ophtalmologiste, avec l'examen, avec le fameux colire qui va bloquer l'accommodation et qui va permettre de révéler les troubles de la mise au point. Donc c'est le fait de voir net de chacun de ces deux yeux. D'autre part, on va pouvoir aussi compléter par un bilan orthoptique pour voir simple, c'est-à-dire s'assurer que les yeux assurent bien la fixation, on va dire, intensive, quand l'enfant fait un effort de fixation. Donc on va faire une double recherche de manière à savoir si l'enfant a bien les prérequis visuels pour pouvoir traiter l'information. Et si vraiment, une fois qu'on a vu l'ophtalmologiste avec le bilan complet, le bilan orthoptique, et bien après, s'il y a encore une difficulté d'apprentissage, il faut aller voir un orthophoniste. Ça fait partie des bilans globaux et en tout cas, ce n'est pas nous qui positionnons en fait un diagnostic, c'est important. Professeur Brémond-Gignac, Laetitia vous demande par mail. Mon fils Aurélien a bientôt 7 ans, il vient d'être diagnostiqué myope, mais il refuse de porter ses lunettes tout le temps. Comment faire en sorte qu'il les garde sur le nez ? On en vient à la question importante. Le coquin. Donc évidemment, on a un partenariat avec les opticiens qui est important. Mais la première chose, c'est d'abord que l'ophtalmologiste va expliquer quand même à l'enfant qu'il a besoin de lunettes. Et je pense que c'est important d'avoir un dialogue avec l'enfant. Parce que pour lui expliquer pourquoi. D'autre part, il faut lui dire que s'il ne porte pas ses lunettes, il risque d'augmenter finalement sa myopie par exemple. Et donc c'est très important qu'il comprenne. On lui dit, moi je lui dis, tu risques de porter des verres très épais. En général, ça peut quand même les marquer un petit peu. Et ensuite, il faut faire choisir l'enfant. Il faut que l'enfant choisisse sa monture. Il faut qu'il soit partie prenante. Et en général, on y arrive. Surtout que maintenant, il y a un choix hyper large pour les enfants. Hyper large. C'est quasiment un accessoire de mode. Donc en fait, on doit pouvoir arriver à le convaincre de façon intelligente en discutant avec lui. Stéphanie a une question par mail, toujours pour vous professeur. Ma fille de 9 ans, Sandy, est très coquette. Elle veut toujours plusieurs paires de lunettes de soleil. J'en achète des très peu chères, mais qui ont tout de même une étiquette CE. Ces lunettes sont-elles vraiment protectrices ? Là aussi, c'est un peu la jungle quand on va acheter des lunettes de soleil. Quand on n'y connaît pas grand-chose, on peut acheter tout et n'importe quoi. C'est vrai. Le marquage CE n'est pas un gage de qualité du verre. Donc ça, c'est essentiel à comprendre. Et il est vrai que, clairement, la vraie qualité de verre garantie sera chez les opticiens. Après, je comprends très bien que ce soit difficile d'acheter parfois 10 paires de lunettes de soleil chez les opticiens. Mais il vaut mieux en avoir une bonne qui soit vraiment protectrice. Pour l'été, quand on va en vacances. Pour l'été, quand on a besoin d'une protection solaire. Oui, ça, je pense que c'est important. Alors, une question pour vous, Sandrine, de Marie. Ma fille, Charlotte, confond les lettres proches comme le C ou le O. Elle ne suit pas les lignes pour écrire. Est-ce que c'est dû à un problème de vue ? Tout à l'heure, vous disiez que ça faisait partie des prérequis de bien distinguer. C'est la même chose ? Oui, exactement. Il faut effectivement vérifier qu'il n'y a pas un trouble visuel. Donc, réfractif. Parce que ça peut être un signe, par exemple, d'astigmatisme, très clairement. Ou d'hypermétropie aussi. Et d'autre part, il va falloir s'assurer que l'endurance visuelle est bonne. Donc, quand elle est en difficulté pour suivre les lignes, très clairement, il faut rechercher un trouble orthoptique. Alors, on va vous présenter maintenant l'association Hélène Keller qui, depuis 2018, intervient dans différents réseaux d'écoles prioritaires du département des Hauts-de-Seine, près de Paris, afin de dépister et traiter les problèmes visuels des enfants et des adolescents. Bérénice Gabriel a suivi une matinée de dépistage à l'école Pablo Picasso à Nanterre. En classe, on a pu observer des enfants qui avaient des difficultés. Plus souvent, lorsqu'ils sont penchés sur leur table, lorsque l'écriture est un peu petite, lorsque les enfants ont du mal également à voir ce qui est écrit au tableau. Donc, ça pose question. Ce type de dépistage, ça permet aux enfants d'avoir un suivi médical et de s'assurer, nous, de notre côté, en tant qu'enseignants, que les enfants ne souffrent pas de troubles visuels et qu'ils ont donc tous les outils naturels pour entrer dans la lecture. Ce qui est le plus courant chez les enfants qu'on va dépister, c'est surtout les erreurs de réfraction. Donc, la myopie en fait partie. On va voir parfois des amblyopies, des hypermétropies, des astigmatismes, par exemple. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de myopie et ça résulte du manque de temps passé dehors. La lumière du jour a un effet freinant sur la myopie. Ça résulte aussi avec une augmentation du temps passé devant les écrans et des activités de lecture de près. Maintenant, est-ce que tu vois des petits dessins ? Oui, il y a un choc. Oui. Il y a une étoile. Oui. Là, il y a une voiture. Oui, très bien. Si on n'accomplit pas l'enfant suffisamment, il peut y avoir effectivement un retard dans l'entrée en lecture, dans l'écriture également. Et forcément, ce sont deux matières qui vont gréver la suite des apprentissages. L'enfant passera beaucoup plus par l'oral que par l'écrit. Ce sont des signes qui doivent nous permettre d'être vigilants quant à la santé visuelle de l'enfant. C'est quoi qui te gêne exactement ? C'est flou ? Ça fait mal aux yeux ? Ça fait quoi ? T'as mal aux yeux. Mais c'est flou ce que tu lis ou pas ? Est-ce que t'essayes de lire ? Des fois, oui. D'accord. Avec elle, je vois bien, mais pas avec l'autre. L'autre, c'est plus. D'accord. Dis-moi ces trois premiers-là, alors. Un. Oui. Huit. Oui. Huit. Non, c'est trois. C'est trois. Je me suis trompée. Là, elle ne voit absolument pas avec un oeil. Elle est à 5-10e avec un oeil alors qu'elle porte des lunettes. Heureusement qu'elle a accepté de faire l'examen de vue, parce que sinon, elle aurait passé l'année comme ça. Puisqu'elle a des lunettes, donc on ne s'inquiète pas, on ne s'en occupe pas. Elle a déjà des lunettes. À la fin de la journée, on va avoir la liste des élèves avec l'indication oui ou non, l'enfant a besoin de soins ophtalmologiques. On appelle la famille et on propose un rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Et en fait, sur les étapes de consultation ophtalmologique et d'équipement en lunettes, tout coup est pris en charge. Alors, on voit vraiment que c'est important de se faire dépister. À l'école, c'est un bon endroit, une bonne occasion justement pour pouvoir voir tous les enfants d'une même tranche d'âge. Oui, c'est essentiel en fait. C'est totalement indispensable. Et d'ailleurs, moi je vois au cabinet tous les jours des enfants qui ont consulté suite au dépistage scolaire. C'est vraiment précieux. Je dirais même plus, c'est absolument précieux. Petite section, début de moyenne section grand maximum pour qu'on puisse avoir le temps derrière avec les ophtalmologistes de traiter en fait tout ce qu'on va pouvoir récolter comme difficulté de l'enfant. Et là en plus, c'est d'autant plus important de faire vraiment le tour toujours par rapport aux prérequis visuels avant l'apprentissage, donc avant la grande section. Vraiment que tout ça s'est absolument bien cadré et bien dépisté avant. Alors, on revient aux questions des téléspectateurs pour vous. Professeur, une question d'Hélène en vidéo. Bonjour, moi c'est Hélène, maman de trois enfants, dont des jumelles. L'une d'elles a eu une méningite à streptococque B après la naissance qui lui a laissé d'importantes séquelles au niveau de la vue. En bref, la méningite a grignoté ses connexions entre neurones, ce qui lui empêche d'avoir des informations entre les yeux et le cerveau. Ma question était donc, est-ce qu'on peut espérer à l'avenir une intervention qui réparerait tous ses neurones ? Merci. Ils sont très mignons, cette petite brochette. Effectivement, merci Hélène. Difficile de répondre, évidemment. Aujourd'hui, on n'a techniquement pas de capacité à régénérer les neurones en tant que tels. Il n'y a pas d'intervention chirurgicale pour ça. Ce qui est quand même important, c'est qu'on sait que la rééducation neuro-ophtalmologique, neuro-visuelle, est vraiment très importante. Et même si les neurones ont été détruits, on peut quand même arriver à créer d'autres connexions qui pourraient être utiles et qui peuvent rééduquer l'enfant. Dans l'immédiat, pas de chirurgie à proposer. Mais par contre, la rééducation, là, c'est vraiment le point sur lequel il faut mettre l'accent. Ce n'est pas figé. Ce n'est pas figé, exactement. Et surtout, les enfants ont une capacité majeure à récupérer. Donc, il faut utiliser ces capacités. J'imagine que cette maman est déjà dans une prise en charge à fond, mais qu'elle n'hésite pas. On retient votre message. Nouvelle question, cette fois envoyée par Nathalie. Bonjour à la maison des parents. Je m'appelle Nathalie. Je suis la maman d'un petit garçon de 5 ans qui est porteur d'une rétinite pigmentaire diagnostiquée au mois de septembre avec une évolution très rapide de la maladie qui lui a fait perdre la vision en moins de 9 mois. Alors, nous aurions voulu savoir si en France, il existait d'autres enfants touchés aussi rapidement par cette maladie et d'autre part, si du côté de la médecine, on pouvait espérer des solutions, greffes ou autres, pouvant redonner la vue à notre enfant. Je vous remercie de votre aide. Bonne journée. Merci Nathalie. Question difficile. Déjà, la rétinite pigmentaire, c'est quoi ? Alors, la rétinite pigmentaire, c'est en fait une maladie qui, en général, est d'origine génétique et qui va entraîner une dégénérescence de la rétine, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que, progressivement, la baisse de vision se fait sentir chez l'enfant. Donc, évidemment, son enfant est jeune. Ça ne va pas, je dirais, consoler la maman. Il y a des enfants qui naissent quasiment avec une vision qui est très, 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 très basse. Donc, il y a des cas plus graves que cela. Ce sont des maladies qui sont des maladies rares, donc il faut le savoir. Et aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de recherches sont réalisées pour essayer, justement, de régénérer, en fait, des protéines, souvent qui sont manquantes au niveau de la rétine. On a la chance, à Necker, d'avoir cette possibilité. Il y a à peu près quatre centres en France sur une seule maladie très spécifique. D'accord. Donc, il faut d'abord, dans un premier temps, essayer d'identifier le gène qui est responsable et puis ensuite voir si aujourd'hui, il y a une possibilité de traitement. Et sinon, il ne faut pas se décourager complètement parce que beaucoup, beaucoup de recherches sont en cours et on peut quand même espérer que dans les années à venir, ça puisse se passer. D'autres choses sont aussi possibles, hormis le fait de traiter purement la rétine. Il y a aussi des capacités à avoir un certain nombre de systèmes, je dirais plutôt électroniques, de façon à régénérer le signal au niveau cérébral. Donc, il y a beaucoup de choses qui se... Il y a des raisons d'être optimiste. Juste pour répondre à cette maman, est-ce que c'est lourd pour les enfants, quand on dit, par exemple, identifier les gènes, etc. Tout ça, c'est quelque chose de costaud pour lui ou comment ça s'organise ? Identifier les gènes, ce n'est pas compliqué parce que c'est juste une prise de sang. D'ailleurs, papa et maman aussi. Donc, ça, c'est faisable. Ça ne se fait pas dans tous les centres, bien sûr. Dans des centres... En Icaire, bien sûr, on le pratique, mais il y a d'autres centres où on peut le faire sans problème. Ça, ce n'est pas très difficile. Après, le traitement, par exemple, sur la maladie très spécifique peut être un petit peu plus lourd puisque c'est une intervention chirurgicale où on va injecter sous la rétine, en fait, une sorte de vecteur viral qui va permettre de régénérer cette protéine. C'est difficile d'expliquer, mais... Non, mais au moins, on voit l'idée comme ça. Mais en tous les cas, il y a des possibilités pour certaines maladies. C'est vrai que la recherche, elle ne va pas assez vite à notre goût. Et à l'échelle humaine, parfois, on trouve ça trop trop lent et on essaye pourtant de faire le maximum. Mais voilà, on est obligé d'aller à la vitesse qui est nécessaire pour mettre au point les systèmes. Une nouvelle question pour vous, envoyée par Gwénola, par Mail, ma fille. Et Myop, depuis ses 10 ans, elle en a 13 actuellement. Et sa myopie évolue toujours, donc d'année en année, j'imagine. On nous a dit qu'on pouvait freiner cette évolution en portant des lentilles la nuit. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça m'intéresse, mon enfant est Myop. Et est-ce que ça marche, surtout ? Évidemment, la question est... Le procédé dont elle parle, c'est les lentilles la nuit, c'est l'orthocératologie. D'accord. On va mettre une lentille un peu rigide qui va permettre de remodeler, en fait, la surface de la cornée pour l'aplatir, pour essayer de remettre, en fait, les rayons lumineux qui ne sont pas positionnés au bon endroit parce que l'œil est trop grand. Comme un appareil dentaire sur un œil. Voilà. Si on veut ça... Pour vraiment résumer, j'ai l'impression. C'est pas mal comme idée, mais effectivement, je n'avais pas pensé à ça jusque-là. Bien sûr, tout est possible. Il y a beaucoup de systèmes innovants aujourd'hui. L'orthocératologie, c'est un système qui fonctionne. Il n'y a pas énormément d'études tout à fait parfaitement scientifiques qui sont réalisées, mais de façon évidente, ça fonctionne. C'est un petit peu lourd quand même parce que c'est difficile d'adapter une lentille la nuit. Il faut que l'enfant soit vraiment volontaire. Ça dose davantage parce que la journée, il ne porte pas de correction optique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais il y a aujourd'hui beaucoup d'autres systèmes innovants aussi qui peuvent être utilisés. Donc il faut que la maman sache exactement qu'il y a d'autres possibilités. Allez-y ! Alors voilà, la question, c'est... Il y a plusieurs choses qui sont importantes, comme le verre défocalisant qui vient de sortir, qui est un verre avec un système de petite défocalisation sur le verre, mais ça ne se voit absolument pas. C'est extrêmement sophistiqué et ça permet justement de freiner la myopie. Il y a des résultats sur une étude qui a démontré qu'il y avait près de 60% de freination. Ça veut dire que ça freine, mais ça n'arrête pas. Ce qui est normal puisque l'œil myopie continue à grandir en même temps que l'enfant. Donc à 13 ans, on n'a pas terminé sa croissance et donc ça peut se faire à assez longtemps. Il y a aussi des lentilles défocalisantes. Et c'est un principe un petit peu différent, mais qui sont... Que l'on porte la journée, qui sont jetables, qui sont les anti-my-sight. Et puis vous avez aussi la possibilité pharmacologique, en fait, en mettant juste une goutte avec un produit qui est très très faiblement dosé, mais qui est très efficace aussi. Les études scientifiques ont démontré qu'il y avait aussi au moins environ 60% de freination. Donc vous voyez qu'on a un panel aujourd'hui très large. Et l'intérêt, c'est de pouvoir discuter avec les parents et l'enfant pour savoir quel est le système le plus adapté. Ça va vous convenir. Il faut que ça soit taillé pour l'enfant. En fonction de son âge, notamment. Tout ça, on le trouve déjà en France. Tout ça, on le trouve déjà en France. Ce n'est pas hors de prix ? Les verres délocalisants, etc. Défocalisants, non, non, ce n'est pas... Bien sûr... Vous intéressez, Benjamin ? Moi, je ne m'occupe pas des prix. Il faut aller voir les opticiens. Mais je veux dire, pour les familles qui nous regardent, ce n'est pas des choses démesurées par rapport aux prix de lunettes classiques. Et justement, je pense que le laboratoire a voulu le lancer avec un tarif tout à fait... Raisonnable. Voilà, raisonnable. Je pense que tout est à peu près raisonnable. Après, les choses ont un coût quand même. Oui, bien sûr, c'est un coût. Parce qu'il y a un coût de recherche derrière. Enfin, par exemple, les gouttes, c'est un coût qui est nul. Donc, il y a toujours une solution pour tout le monde. Merci. Sandrine Roisin. Marine vous demande. Mon fils Alexis est myope depuis l'âge de 11 ans. Il a bientôt 15 ans. Il aimerait passer aux lentilles de contact. Quand est-ce que c'est possible d'en porter ? Ah, c'est une très bonne question. En plus, je suis un bon exemple parce que je porte des lentilles depuis très longtemps. Alors, à partir du moment où petit 1, il est demandeur, il faut que l'adolescent, il le demande, il soit volontaire. Parce que là, en fait, plus rien ne peut l'arrêter. C'est lui qui va manipuler, les mettre, les enlever, gérer son stock, éventuellement les entretenir pour les lentilles mensuelles, si ce ne sont pas des jetables quotidiennes. Donc, à partir du moment où l'ophtalmologiste a donné le feu vert, s'il n'y a pas de contre-indication, en fait, rien ne s'y est aucun. 15 ans, c'est bien. Oui, enfin, moi, je vous dirais même un peu plus jeune, si vraiment l'enfant est complètement autonome et qu'il va bien comprendre. Alors, ça passe par un travail quand même d'une information très précise. Sur l'hygiène ? Sur l'hygiène, absolument. Et sur les précautions d'usage, il faut absolument donner cette information-là. Il ne faut pas penser qu'on met des lentilles comme on met des lunettes. Les lentilles, c'est quand même un corps étranger, sur la cornée. Il y a des conséquences si on fait des bêtises. Je pense qu'on peut rajouter une chose en tant que stéphalmologiste. Tu poses toujours la question à l'enfant. Est-ce que tu te laves les dents matin et soir ? Parce que là, c'est déjà un reflet de l'hygiène générale. On voit très vite si l'enfant fait... Et donc, c'est un prérequis. Après, bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses à mettre en place. Les lentilles, comme l'orthocératologie, il y a un risque quand même sur la cornée. Il faut en avoir vraiment cette conscience. Donc, l'enfant ou le jeune doit vraiment... Enfin, l'adolescent, si c'est un adolescent, doit en prendre conscience. Et c'est très important d'accompagner. Alors, j'ai entendu parler d'un capital lentille. Alors, vous le disiez, c'est quelque chose qu'on va mettre tous les jours sur la cornée. On ne pourrait pas, selon ce capital lentille, emporter tous les jours de toute notre vie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue ? Alors, c'est toujours un peu vrai et un peu faux. C'est-à-dire qu'initialement, les matériaux des lentilles étaient vraiment moins sophistiqués qu'aujourd'hui. Donc, ça s'est énormément amélioré. Donc, on a des matériaux qui permettent que l'oxygène circule correctement avec l'extérieur. Et ce qui veut dire que je pense qu'on peut maintenant avoir un port qui est prolongé, je dirais, sans souci. Il faut par contre, je dirais qu'il faut quand même respecter un certain nombre de règles. Si possible, bien sûr, arrêter une journée par semaine, le port pour laisser la cornée respirer plus correctement. Donc, on n'est pas vraiment dans quelque chose où on peut dire, non, vous avez épuisé votre capital lentille. Oui, comme le capital lentille. Voilà, c'est ça. Mais le mésusage, lui, peut vous faire épuiser très vite votre capital lentille. Parce qu'à ce moment-là, la cornée peut être vraiment abîmée. Et donc, dans ces cas-là, ça peut être justement dommageable. Justement, François nous dit, mon fils de 16 ans oublie souvent d'enlever ses lentilles avant de dormir. Quels sont les risques pour ses yeux ? On est dans le mésusage, là ? On est dans le mésusage. C'est un risque majeur. Et ce qui veut dire que le jeune n'a pas pris conscience vraiment du risque qui l'encourait. Et là, c'est vraiment essentiel parce qu'il peut avoir un vrai ulcère de cornée. C'est des choses quand même... Ça peut vraiment faire baisser complètement sa vision de cette œuvre-là. Il faut vraiment qu'il en ait conscience. Et les parents sont là pour essayer de... Enfin, pour rectifier et pour leur faire prendre conscience de ça. Pour ces jeunes qui commencent avec les lentilles, qu'est-ce qui est le mieux ? Les lentilles qu'on jette tous les soirs ? Ou alors, c'est les mensuelles ? J'ai l'impression que celles qui se jettent tous les soirs, au moins, il y a moins de risque de les perdre et que c'est peut-être un peu moins risqué ? Alors, il y a à la fois moins de risque de les perdre quand c'est du jetable. Et je pense que c'est vrai sur le papier. Après, il faut faire attention parce que ça a un coût. Et parfois... Ça revient plus cher, les... C'est quand même plus cher, évidemment. Le coût est plus élevé, même s'il n'y a pas de produit de nettoyage ou autre. Il faut faire attention à ce que le jeune n'ait pas l'idée de les remettre le lendemain et de ne pas les avoir jetés. Et ça, c'est pas si évident que ça non plus. Donc, il faut être très vigilant. Et attention aussi au rinçage sous l'eau du robinet. Interdit ! Interdit ! Voilà, professionnel ! Oui, parce que je pense que... Alors, moi, je ne les ai pas vus, mais les ophtalmologistes voient la galerie des petites horreurs. En termes d'utilisation, attention, ça peut être très grave. Donc, c'est pour ça que cette information, il faut au moins l'avoir entendue une fois. Vraiment des explications précises en disant que non, c'est pas un jeu, c'est quelque chose de sérieux. Alors, de ce moment où le jeune est sérieux, ben, pourquoi pas ? Alors, une question sur l'astigmatie de la part de Lucille. Ma fille de 12 ans vient d'être diagnostiquée astigmate, justement. Est-ce que cela peut se corriger avec le temps ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est ? Alors, d'abord, on va peut-être déjà rappeler, effectivement. Bon, c'est un défaut optique, comme l'hypermétropie ou comme l'amiopie. Alors, l'astigmatisme, ça s'explique par une déformation, en fait, soit du cristallin, soit de la cornée. Quand même, principalement de la cornée. Donc, grosso modo, on va donner une image. Normalement, la cornée, elle est sphérique. Alors, la cornée, c'est la petite pellicule qui est à l'avant de l'œil, qu'on voit par transparence. Donc, normalement, elle doit être sphérique. Et bien là, en fait, elle se bombe, selon un axe. En fait, c'est un petit peu le ballon de basket qui est devenu un ballon de rugby. C'est très schématique, mais quand même, pour expliquer. Donc, ça va donner un petit flou de contact ou un grand flou, voire une vision très médiocre, si l'astigmatisme est important. Alors, en termes d'évolution, alors, je ne vais peut-être pas la mieux placée pour le dire, mais il faut savoir qu'effectivement, les défauts optiques, ils sont quand même préétablis par notre génétique. Donc, ça va énormément évoluer, en fait, en termes de l'astigmatisme et presque aussi l'hypermétropie jusqu'à 10-12 ans. Plus pour la myopie, on sait que ça évolue jusqu'à beaucoup plus tard. Donc, parfois, ça s'arrange dans les premières années. Et puis, pour l'effort astigmatisme, ça a tendance, passé un certain âge, à rester stable. Pour les petits astigmatismes, on peut avoir une évolution. Après, le professeur peut peut-être compléter si... Oui, alors, comme la question était pour une enfant de 12 ans, si ça a été dépisté et qu'il y a un certain... Il y a peu de probabilités que ça regresse complètement. Après, on a plein de possibilités de correction optique. Que ça soit, d'ailleurs, par correction optique, par des verres ou par des lentilles de contact. Mais il ne faut pas trop espérer que ça change, parce que l'enfant a déjà 12 ans. Après, dans les premières années, ça évolue. Et donc, c'est pour ça que ça peut plus ou moins se corriger en partie, au moins. Si ce n'est pas très important, parfois, être en tous les cas non corrigeable. Bon, il faut parler de l'opération des yeux. Évidemment, merci des questions. Vous en faites vous-même ? Ah, des interventions chirurgicales ? Oui, bien sûr. Et pas des interventions de chirurgie réfractive. On va en discuter. C'est ça, la question. Je me demande s'il y a quelque chose de plus angoissant pour moi que d'imaginer être opérée des yeux. Je me trompe, sans doute. C'est Carole qui dit... Mon fils, Pierre, à 17 ans, il est myope depuis ses 11 ans. Il aimerait faire un jour l'opération des yeux pour ne plus porter de lunettes. Comment ça se passe ? Et quand peut-on faire l'opération ? Alors, première chose, c'est ce qu'on appelle les interventions de chirurgie réfractive. Ça peut à la fois corriger myopie, astigmatisme ou hypermétropie. Même pas pour les adolescents, mais même pour les plus âgés, la presbytie. 17 ans, hors de question d'imaginer d'opérer un enfant à 17 ans. C'est la première chose. Pourquoi ? Parce que la myopie, probablement, et donc il est myope, n'est pas fixe. Elle n'est pas encore fixée, elle n'est pas encore établie. Donc il faudrait réopérer dans 10 ans, quoi. Voilà, c'est bon, mais on ne va pas opérer tous les ans, sous prétexte que sa myopie a évolué d'une année sur l'autre. Enfin, il faut être sérieux, toi. Déjà, c'est la première chose. Donc il ne faut pas espérer avoir, avant 23, 24, 25 ans, je dirais, plutôt être sûr que la myopie soit complètement stable, qu'elle n'évolue pas, que la longueur axiale de l'œil ne bouge pas. Et après, bien sûr, c'est une possibilité. Il faut juste peser le pour et le contre, savoir si vraiment c'est ce que veut le jeune. Quel est son projet aussi ultérieur, son projet professionnel ? Parfois, ça peut parfaitement rentrer justement dans le scope du projet professionnel. S'il veut être pilote d'avion, c'est toujours ça qu'on a en tête ? Alors, pilote d'avion perdu. Ah, même si on est opéré, c'est mort ? Eh oui, parce que même si on est opéré, ça ne fonctionne pas. Désolée, Benjamin. Eh oui, je suis vraiment... Ah oui, mais là, vous avez ruiné ton rêve de carrière. Vous avez ruiné un certain nombre. Il y a d'autres métiers comme ça qui sont empêchés par... Il y a d'autres métiers qui sont empêchés par la vision, par exemple... Votre métier. Voilà, non, parce que moi, je peux avoir une correction petite, ça pose aucun problème. La question est de certains métiers où il ne faut pas avoir de correction optique. Par exemple, être pompier, il vous faut 5 dixièmes d'acuité visuelle minimum, sans correction. Et juste en un mot... On n'imagine pas, vous imaginez, dans les flammes, avec les lunettes, ce n'est pas sérieux. Et juste en un mot, l'opération, c'est quoi ? C'est au laser ? Alors, en général, ça se fait effectivement au laser, mais on fait une découpe, on fait une sorte de petite découpe de la cornée, on fait un peu de laser. Vous n'êtes pas obligé de demander des détaillés ? Voilà, on vous a bien aimé jusque-là. Ce serait dommage de tout gâcher. On va rester là-dessus. Bon, c'était très précis. Merci beaucoup à toutes les deux. On a appris plein de choses. Enfin, moi, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'être venue. En tout cas, on va retrouver Yasmine Ouglis. On a parlé des lentilles tout à l'heure. Elle a suivi une adolescente qui se faisait prescrire des lentilles. On va savoir comment ça se passe. Merci. Merci beaucoup. Bon, Yasmine. J'ai tout écouté. Écouté, c'était super. J'ai tout écouté. Écouté. C'est super frais. Non, c'est très bien. C'est vrai, ça vous a plu ? La chirurgie, j'apporte un petit complément d'information. Bien sûr. Non, c'est pas pour tout le monde non plus. Moi, par exemple, je ne peux pas me faire opérer de la myopia. Pour quelle raison ? À cause de ma cornée, qui serait trop fine. Et donc, du coup, cette fameuse découpe ne pourrait pas... En même temps, tant mieux. J'ai envie de dire, qui a envie de se faire découper la cornée ? Non, mais quand on se réveille et qu'on voit flou le matin, qu'on est obligé d'avoir des lunettes, tout ça va m'amener à mon sujet. C'est une transition extraordinaire. Eh bien, vous voyez, alors, justement, là, c'est facile à voir. Alors, les ados, comment leur choisir des bonnes lunettes ? Alors, on va d'abord parler de Loan, qui a 16 ans, et elle en a marre, en fait. Elle veut se réveiller le matin et voir. Elle a donc décidé de porter des lentilles. Et on s'est dit, après toutes les réponses qu'on a pu avoir, du coup, comment ça se passe ? La première consultation avec un ophtalmologiste pour savoir si on peut ou non porter des lentilles. Notre journaliste Fleur Montjibault a suivi Loan chez un ophtalmologue dans le 9e. Je dis les deux, c'est super. Regardez. On a découvert que j'étais myope en CM2. J'ai dû porter des lunettes. Je les ai portées pendant tout le collège. Et par contre, à l'arrivée au lycée, je les portais beaucoup moins. Le déclic, du coup, qui a fait que j'ai eu envie de porter des lentilles, c'est surtout pour l'esthétique. Ça arrive très souvent que des ados viennent nous voir pour avoir notre avis sur le passage aux lentilles. À un moment donné, ils préfèrent changer de look. À ce moment-là, on décide, avec l'accord des parents, le passage aux lentilles, s'il n'y a aucune contre-indication médicale. On vérifie si les larmes sont en quantité et en qualité suffisantes pour que les lentilles ne s'encrassent pas trop vite ou que la lentille, tout simplement, puisse avoir une bonne mobilité sur la cornée. Comment ça va depuis 15 jours que tu as commencé les lentilles ? Ça va ? Ça va. Super. Est-ce que tu as l'impression que tu vois bien ? Oui, il n'y a pas de problème. Très bien. Quand tu les enlèves, tu n'as pas les yeux un peu rouges ? Il n'y a rien à signaler ? Non, ça va. D'accord. On va voir aujourd'hui comment elles se sentent avec ses lentilles, si elles les supportent bien. Alors, Loanne, regarde là-bas. D'abord, tu vas cacher un oeil. Tu me dis ce que tu vois avec cet oeil-là, la ligne en O, s'il te plaît. H, K, O, X, F. Super, super. Fais l'autre avec la ligne du milieu, s'il te plaît. Z, K, N, E, T. Parfait. Maintenant, Loanne, je vais regarder comment se positionnent tes lentilles. D'accord ? OK. Vas-y, appuie ton menton, ton front. Regarde tout droit. Super. Regarde à droite. Regarde à gauche. Je regarde si elles se replacent bien, si elles bougent bien. Je vérifie aussi au niveau de la conjonctive, c'est le blanc de l'oeil, s'il n'y a pas de signe d'inflammation. Et je regarde au niveau des paupières, s'il n'y a pas de signe également d'inflammation. Ça veut dire que Loanne supporte vraiment bien ses lentilles. Est-ce que tu peux montrer aujourd'hui comment tu les enlèves ? Je te mets le petit mouchon au cas où. Mais pour la manipulation, comment ça se passe ? Il faudra que tu fasses bien attention à la longueur de tes ongles. OK. Parfait. Voilà. C'est très rapide. Ça se passe bien ? Oui, ça va. Oui ? T'as pas les yeux qui piquent trop ou des choses comme ça ? Pas du tout. Si ton oeil, il est rouge, s'il est irrité, surtout, tu enlèves tes lentilles tout de suite, tu mets tes lunettes et on arrête le port de lentilles et on fait le contrôle avec le docteur. D'accord ? L'adaptation à lentilles, c'est un acte médical chez les enfants et les adolescents. Les lentilles peuvent être potentiellement un facteur de risque d'infection avec des complications graves. Donc c'est très important qu'on prenne le temps pour expliquer à l'enfant adolescent qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec les lentilles ? C'est un changement qui me satisfait beaucoup. Je suis vraiment contente d'avoir mis des lentilles. C'est parfait. Merci beaucoup. À dans un an ? À dans un an. Merci Loan. Au revoir. Donc du coup, les lentilles, ça peut être une solution, on a vu, mais ce n'est pas une solution pour tout le monde. Bon, on en vient aux lunettes ou toujours pas ? Non, mais on va y venir justement aux lunettes puisque ce n'est pas une solution pour tout le monde, les lentilles. J'ai pensé à un truc. Ceux qui portent des lunettes et qui doivent ou qui veulent aller à la piscine. Ah oui, comment on fait ? Ils ne vont pas à la piscine du coup. Alors si, ils mettent un masque par-dessus les lunettes, vous voyez, c'est étanche. Enfin, ce n'est quand même pas une super solution. Et aujourd'hui, il existe des lunettes de piscine correctrices. Donc j'en ai commandé, je vous en ai ramené. Alors elles ne sont pas défectueuses. Il y a un côté avec le verre, un côté sans le verre. Pour vous montrer qu'en fait, on commande ces lunettes-là et on reçoit des verres adaptés à notre correction qu'on va tout simplement clipser à l'intérieur. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super pour les enfants qui doivent aller à la piscine et qui veulent voir correctement. Je ne savais pas que ça existait, mais Decathlon a ouvert un service qui s'appelle Decathlon Optique. Vous les commandez. C'est 10 euros la monture, 5 euros par verre et ensuite, il y a la livraison. Mais on est à moins de 30 euros pour cette paire. C'est franchement un must-have. Il ne faut pas le confondre avec les potes à la piscine. Ben oui, non mais voilà. Il ne faut pas perdre ces lunettes-là. Donc ça, c'est une petite solution pour la piscine. Ensuite, j'ai pensé tout simplement à tous les parents qui ont des enfants qui ont des lunettes en primaire parce qu'ils reviennent souvent avec les lunettes cassées. Et donc là, la promesse du fabricant, c'est des lunettes incassables. Voilà. Indestructibles, ils disent. Mais clairement, en fait, elles se déclipsent même si on veut changer et tout. Mais franchement, j'y vais là. Ah oui, là, vous y allez franchement. On est d'accord. Donc ça ne se casse pas. Voilà. Ça, c'est donc des lunettes que vous pourrez trouver chez votre opticien et qui sont remboursées selon votre mutuelle. Mais on est aux alentours de 100 euros. La monture, voilà. J'aime bien. Oui, elles ont l'air très légères surtout. Oui, alors je ne vous les passe pas parce que ce n'est pas Covid. Non, ce n'est pas Covid. Mais clairement, oui, oui. Enfin voilà, c'est plutôt bien. Et en dernier, j'ai des lunettes pour filtrer la lumière bleue des écrans. Alors, ça, c'est important parce que Marie le disait tout à l'heure, on passe 5 heures par jour devant les écrans. Voilà. Donc ici, vous avez différents modèles parce qu'il y a petits, moyens et plus grands. Donc je peux vous mettre les plus grands si vous voulez. Voilà. Donc là, il n'y a pas de correction là-dessus. Mais ça vous va hyper bien. Vraiment. Non, moi, je n'aime pas. On peut le coupler avec une correction ? Bien, c'est des lunettes. Absolument. Oui, d'accord. Alors là, il n'y a pas de correction, mais on peut... On dirait les vieux films américains policiers des années 80, vous savez, les séries. Oui, mais clairement, pourquoi ? Parce qu'en fait, on dit filtrer la lumière bleue des écrans, mais ça facilite l'endormissement. Ça met de qualité parce qu'on le sait, les écrans... Je ne sais pas. Ah, c'est les lunettes. Pardon, je oublie de les enlever. Mais donc du coup, voilà, ça, je vous le conseille parce que ça va de 4 à 18 ans et on a quand même... Enfin, c'est 29,90. Et ça, c'est pour tout le monde, même si on n'a pas de problème de vue, justement. C'est ça. Ou correcteur. On nous voit bien tous devant la télé le soir avec tous les lunettes jaunes. C'est génial. Mais pour ceux qui... Voilà. Moi, j'ai choisi la marque Gunnar, mais il y en a plein aujourd'hui. Vous demandez à votre opticien et il vous les fait faire. Vous voulez que je vous dise ? Fallait y penser. Merci, Yasmine. Marie, il fallait penser à des livres aussi pour muscler un petit peu notre jeu. Oui, alors il y a énormément de livres, justement, pour muscler les yeux. Moi, je me suis dit, restons dans le ludique avec les illusions d'optique. Alors là, des heures passées aux toilettes avec les illusions d'optique. Oui, je ne sais pas pourquoi. Personnellement, vous voulez dire ? Ah ben oui, mais moi, c'est sympa de le ramener ici. Non, mais alors, ce n'est pas celui-là parce qu'il est resté dans mes toilettes. Non, je trouve ça génial de regarder. Alors ça, c'est Bayard qui fait ça. Tout un chevalet de jeux... C'est une image mentale, le problème, il est là. De jeux de vision, d'optique, exactement. Vous avez des lignes imaginaires, vous avez des illusions, vous avez des couleurs, vous avez ce fameux jeu des daltoniens qu'on s'est amusé à faire avec Benjamin Muller. Hein, Benjamin ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce que c'est que ce petit... Hein ? Oh là là, on est un petit peu... Vous êtes en train de vous moquer de mon handicap. Non, je ne moque pas. Mais moi, je n'étais pas au courant. Non, mais c'est pour ça que je le fais. Ben oui, parce que Benjamin est un petit peu daltonien. Oui, mais je m'en suis rendu compte à 18 ans. Vous voyez, ce n'est pas non plus... C'est sur quoi ? Le vert, le gris... Oui, plein de nuances différentes, des petites... Après, il y a des vrais daltoniens. Il y a des daltoniens qui ne différencient pas du tout. Le vert et le rouge, moi, quand même un peu. Autre éditeur, non toujours le même, Bayard Jeunesse. Eh bien oui, ils sont spécialisés dans les illusions de l'optique. Alors ça, on aime beaucoup et les enfants adorent. En fait, on va regarder... Vous vous souvenez de ce truc ? Les lignes sont-elles parallèles ? Voilà, donc c'est exactement ça. Donc c'est pareil. On va pouvoir s'amuser. Est-ce qu'elles sont parallèles ? Ben, moi, je dirais que non. Moi, je dirais que non. Non, mais comme vous avez déjà lu 20 fois les livres-là, vous savez que oui. Donc c'est vraiment plutôt sympa pour les enfants pour jouer. Non, je ne l'ai pas lu. Je vais vous le prêter. Regardez, Yasmine. Et puis, le fameux... Oui, après, ce n'est pas Covid. Le fameux Où est Charlie qu'on connaît ? Là, on est sur de la discrimination visuelle. On adore ça. Eh bien là aussi, gros, gros cluster pour Charlie. On va pouvoir le trouver. Est-il là ? En plus, il y a vraiment des imbéciles qui ont mis la même marinière. Mais il est ici, bien entendu. Et on a ce fameux oeil magique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon temps. C'est pareil. On regardait ça des heures. En espérant voir apparaître... C'était des formes bizarres. On voyait genre un éléphant, une lampe. Moi, je n'ai jamais rien vu. Il fallait moucher un peu. Moi, j'avais des petits problèmes de vision binoculaire. Donc, je n'ai jamais rien vu. Et énormément de jeux également qui permettent de faire travailler justement la vision et la rapidité de l'oeil. Il y en a beaucoup. Il y a le double. Il y a le lynx pour les tout petits qui est extraordinaire aussi. Moi, j'ai choisi le jungle speed avec tous les risques que cela comporte de se balancer le totem dans l'oeil, justement. Mais c'est quand même plutôt sympathique. Vous serez bien amusés, mais vous aurez perdu un oeil. C'est ça. C'est quand même sympa. Toutes les références sont à retrouver sur le site de la Maison des maternelles et des parents. Benjamin, Benjamin, nous allons maintenant ouvrir cette nouvelle rubrique que nous adorons qui s'appelle « Quand j'étais petit », on va replonger en enfance. Dans l'enfance de qui ce matin ? Chaque semaine, une personnalité nous raconte son enfance à l'âge de 10 ans, à l'âge de 12 ans, savoir comment il ou elle était quand il était petit. Aujourd'hui, c'est Alison Paradis, la comédienne que l'on a vue récemment dans un téléfilm en prime time sur France 2 qui s'appelle « La fugue ». Elle va se raconter avec nous. Bonjour Alison Paradis. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Ça nous fait très plaisir d'échanger avec vous pour savoir comment était la petite Alison. Avant de vous retrouver bientôt dans un épisode d'Astrid et Raphaël qui sera sur France 2 également, on va remonter le temps. Vous étiez quel genre d'enfant alors ? Moi, j'étais assez rêveuse. J'avais vraiment un monde intérieur assez fort. Et voilà, j'étais assez dans la nature et assez dans ma tête. Vous rêviez de faire quoi quand vous serez grande ? Alors moi, je rêvais d'être reporter de guerre, mais j'avais hyper peur de la guerre. Après, j'ai voulu être chirurgien, mais la vue du sang, ça n'allait pas non plus. Donc je suis devenue comédienne. Ce qui vous permet de jouer des reporters de guerre, potentiellement Albert Londres, et puis des grands chirurgiens. C'est pas mal, c'est assez malin. C'était quoi votre passion, petite fille ? Comme je vous le disais avant, j'aimais beaucoup les livres. Ça me permettait de voyager, ça me permettait de découvrir plein plein de choses. Et la danse classique. Les livres et la danse classique. Tiens, parlons un petit peu de musique. Vous écoutiez quoi ? Ça va nous replonger dans notre enfance à tous ? Alors avec ma grande sœur, j'écoutais Prince. Beaucoup. Ok, on est bien. Jusque là, on valide. Jusque là, tu valides. Avec ma mère, c'était Cabrel. Et j'adorais l'entendre chanter Cabrel. Mon enfant nu sur les galets. Est-ce que ça vous met pas la petite larme de rentendre Cabrel ? J'ai une fascination pour cet homme. Donc oui, un peu. Et avec votre père alors ? Avec mon père, j'adorais Bachung. On écoutait beaucoup Bachung. Bon là aussi, on ne peut que valider. Là, on valide les choix. Je dis pas que les précédentes semaines, on valide pas, mais là, on valide particulièrement. Votre film préféré, on va voir si on vous suit toujours. Alors moi, à cette époque, vers 10 ans, c'était la boum. La boum 1, la boum 2, la boum 1, la boum 2. Je pouvais y passer des journées entières. Je connais encore toutes les répliques par cœur. On peut se faire des dîners de famille où on se parle en réplique de la boum. Et sinon, j'adorais Retour vers le futur. Ah, alors vous savez qu'il y a un débat... C'est un grand écart. Oui, alors il y a un débat incroyable, ce Retour vers le futur. Certains disent que le 3 est nul. Vous, vous êtes de cette équipe-là ou pour vous le 3 est nul ? Non, alors pas du tout. Mais voilà. Tu savais que vous étiez... Non, moi j'ai une tendresse pour tous. Vraiment. On est d'accord. Le 3, il faut le revoir, Marie, parce que vous n'aimez pas le 3. Les westerns, ce n'est pas votre truc. Votre dessin... D'ailleurs, tiens, la boum, on peut peut-être en dire un mot. C'est un film qui n'a pas vieilli du tout. On est bien d'accord ? Pour les enfants qui nous regarderaient aujourd'hui, on peut le regarder encore aujourd'hui. Moi, je suis d'accord. Vraiment, je le re-regarde maintenant et je le trouve vraiment d'actualité. Vraiment. Votre dessin animé préféré, alors ? Alors ça, ça a été compliqué de se focaliser sur un parce que, voilà. Mais si à 10 ans, vraiment, si on part du principe que j'ai 10 ans, je regarde L'étrange Noël de M. Jack à fond. Et je le trouve incroyable de bizarrerie et je me dis que c'est génial qu'on a le droit d'être bizarre et que c'est super. C'est d'œuvre de Tim Burton. Vous parlez de votre goût pour les livres. Alors s'il faut en choisir un seul de votre enfance, ce serait lequel ? Un de mon enfance, je dirais Le Petit Prince. C'est un peu classique et cliché de dire ça, mais ça a été un vrai choc littéraire, en tout cas à cet âge-là. Je trouvais que c'était à la fois hyper compréhensible pour un enfant et en même temps, je sentais à quel point ça pouvait avoir une portée plus grande en étant adulte. Oui, là aussi, un livre qu'on peut relire à tous les âges et on y verra à chaque fois une autre signification. Est-ce que c'était facile, les relations avec les garçons quand vous avez 10 ans, puis plus tard, ado, ou alors vous étiez plutôt du genre « c'est pas simple » ? Non, c'est pas simple. Et puis moi, 10 ans, ça a vraiment été une sorte de bascule, on va dire, dans ma vie. Ça veut dire que toute la primaire, c'était génial. Les copains, les copines, il y avait un truc assez super. Et puis moi, quand je suis rentrée au collège avec un an d'avance, j'ai été assez victime de harcèlement scolaire. Et du coup, non, les garçons, les filles, c'était vraiment très, très, très angoissant pour moi parce que j'avais une copine et puis qui, d'un coup, deux jours après, était la chef de classe et décidait qu'on n'avait pas le droit de me parler et que j'étais celle qu'il fallait pousser dans la cour et tout. Donc les livres aussi, ça m'a bien aidée. Donc les garçons, c'était pas forcément votre priorité. Eh, c'est le moment de se venger, elle s'appelait comment, cette copine-là ? Je me suis vengée à ma manière. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je l'ai recroisée à 30 ans et elle était dans une boutique et en gros, elle était par terre en train de balayer quelque chose et elle me dit mais c'est incroyable, mais tu te souviens ? Et moi, j'étais là, non. Alors qu'évidemment, j'ai reconnu cette fille et que j'avais envie de lui hurler dessus, mais je l'ai tellement méprisée en disant non, Cécile, ça me dit rien du tout. Rien de tel que du mépris. Bravo. Eh, vous venez de venger plein de jeunes qui ont pu être harcelés. Avec vos parents, comment ça se passait ? Donc vous écoutiez Cabrel, vous écoutiez Bachung, les relations, ça allait à peu près ? À 10 ans, ça allait à peu près. Oui, on n'était pas encore adolescente. Donc je n'étais pas encore adolescente, mais globalement, ça a toujours été. Même si j'ai été très chiante, adolescente, globalement, ça a toujours été parce que j'ai des parents qui sont très compréhensifs et beaucoup dans la communication. Alors ça a été, oui. Donc ça s'est bien passé. On a une dernière question un peu rituelle. Si la petite Alison Paradis de 10 ans, regardez Alison Paradis d'aujourd'hui, elle lui dirait quoi ? Elle vous jugerait comment ? Moi, je pense avec pas mal de bienveillance. Évidemment, quand tu grandis sur la route, tu perds un peu d'illusions, de choses comme ça, mais je crois que j'en suis bien sorti dans mes rêves et dans mes envies de petite fille. Et surtout, elle dirait bien jouée d'avoir réglé son compte à l'autre harceleuse. Merci infiniment, Alison Paradis. C'était un plaisir d'être en ligne avec vous. On vous retrouve donc très bientôt dans une série sur France de Astrid et Raphaël. Vous serez également dans un film au cinéma qui s'est fait remarquer au dernier festival de Deauville qui s'appelle « A Good Man » de Marie Castimension-Chart et vous serez également à l'affiche du prochain film de Michel Larocque « Alors on danse » qui sortira cette année. On a hâte d'aller au cinéma voir ce film et les autres. Merci Alison. Merci, bonne journée. Marie, pour les prochaines émissions, des appels à témoins. Tout à fait. Votre enfant a eu des soucis de santé, des difficultés à l'école ou des problèmes psychologiques et vous l'avez décidé de changer de vie pour l'aider. Que vous ayez changé de métier, de région ou de mode de vie, venez témoigner sur notre plateau. Écrivez à Judith Maison des parents à 2p2l.com Allez, on peut retrouver toutes les infos, les rubriques, les ressources présentées par Yasmine, les livres de Marie sur le portail, sur le site La Maison des maternelles, La Maison des parents. Pour y accéder, vous pouvez scanner ce petit QR code. On se retrouve, nous, pendant tout le week-end sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les envoyer. Merci beaucoup à Alexandre Deguet qui a préparé cette émission. Merci Yasmine. Merci Benjamin. Bon week-end, vous embrassez monsieur. Marie, bon week-end, vous embrassez les enfants. C'est fini pour aujourd'hui. Monsieur, pu. Mais monsieur, si, si, je l'embrasse aussi, bien sûr, j'embrasse tout le monde. Et mes enfants, on les embrasse ou pas ? On embrasse toutes les équipes de 2p2l autour d'Isabelle Téper qui nous ont aidé à préparer cette émission. Merci à David Sellers et toutes ces équipes à la réalisation. David, t'es un champion. C'est comme ça. Bon week-end à tous, on se retrouve, tiendi, ciao. Sous-titrage ST' 501